Bonsoir, vous êtes à votre émission « Etre une voix pour les sans voix » et maintenant en tout cas bénir le Seigneur de votre présence. Excusez-nous pour ce petit problème technique et de ce petit retard. En tout cas, c'est la fin qui compte et merci Seigneur pour tout ce moment, nous allons passer ensemble. Nous allons en tout cas parler de ce qui se passe, vous êtes au courant un peu de ce qui se passe, ces catastrophes un peu au niveau des îles. Nous avons voulu en tout cas nous sensibiliser, un temps de solidarité pour les personnes vivant en Saint-Martin, Saint-Barthélemy, comment faire, par la grâce du Seigneur, nous organiser pour apporter notre soutien, notre aide, parce que nous ne pouvons pas rester insensibles face à ces friots, face à des personnes, des familles, face à ces catastrophes qui frappent un peu ces îles. Et on va essayer de parler ensemble, de voir comment on peut nous, en tout cas nous organiser, pour essayer de faire quelque chose à notre niveau, peut-être être bas d'échelle, mais nous le savons en tout cas par la grâce du Seigneur, que ce que nous faisons en tout cas, c'est simplement pour la gloire des sans-saint-nom. Cela, on va remettre ce moment un peu dans la prière, que le Seigneur nous conduit, que le Seigneur encore prend le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton esprit, merci pour ce que tu fais. Merci encore, Père, des familles que tu gardes, mon Dieu, dans les quatre coins du globe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, Seigneur de gloire. Père, aide-nous encore, mon Dieu, à construire avec toi, Seigneur. Parce que la Bible me dit, Seigneur, dans Colossiens 3, 17, que tout ce que nous faisons en parole et en action, c'est d'être pour ta gloire. Et aide-nous encore à concrétiser les choses pour que ton nom soit glorifié et que ton œuvre encore s'allue de l'avant et les vies, les âmes, Seigneur de gloire, soient sauvées pour la gloire de ton sain nom, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Ce soir, nous allons parler un temps de solidarité pour les îles, en tout cas précisément pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Voilà. Depuis mercredi, je pense qu'on a pu regarder un peu ce qui se passait au niveau des catastrophes naturelles. On parle d'Irma, on nous parle aussi des José. On va essayer, en tout cas avec mes frères et soeurs qui sont sur le plateau, de parler, de voir comment on peut, en tout cas, s'organiser à un autre niveau. Parce que c'est aussi de notre rôle en tant que chrétien, quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des catastrophes naturelles, mettre l'amour du Seigneur en action. Parce que l'amour du Seigneur, comme disait Jacques, ce n'est pas simplement en parole, mais aussi en action. Mais comment faire ? Alors, autour de cette émission, nous, on a des idées. Vous pourrez aussi nous appeler, nous donner des suggestions, des témoignages. Et tous ensemble, par la grâce du Seigneur, nous essayerons de faire quelque chose, en tout cas. Mettre la main à la patte parce que ce n'est pas le tout, effectivement. C'est vrai qu'on a été touchés. On est touchés encore. Des fois, on est sans mots par rapport à tous ces fléaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à d'autres niveaux ? Tel est le but, en tout cas, de cette émission ce soir, de voir comment on peut s'organiser avec les frères et soeurs, avec aussi les personnes que nous allons essayer d'appeler, avec des structures partenaires avec qui on travaille, pour voir comment on peut s'organiser par la grâce du Seigneur pour la mise en place d'une action en direction de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Bonsoir, mes frères et soeurs. Comment vous allez ? Ça va, tout le monde ? Bonsoir, Aurélie. Ça va ? Bonsoir, Xavier. Bonsoir. OK. Comment ça va, Aurélie ? Ça va, par la grâce de Dieu. OK. Hier, c'est vrai qu'on a passé un petit temps de fête avec les enfants. Tout à fait. On dit de rire, sur rire, sur rire, mais aussi de s'organiser, parce qu'il y a dans l'autre côté du globe, en tout cas, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On a appris, on a entendu ce qui s'est passé. Et sans plus tarder, d'abord, avant d'appeler nos partenaires, on va essayer de voir avec ma soeur, qui est d'asse de Saint-Martin, comment ça va, comment ça se passe là-bas, avec ta famille ? Bonsoir, Lufiane. Je suis la soeur Rose. Donc, je suis née à Saint-Martin. Et depuis Irma, je n'ai toujours pas des nouvelles de mes proches. J'ai pu avoir ma maman, pardon, qui est du côté d'Haïti. En fait, elle était partie en vacances, donc elle va bien. Elle est de Saint-Martin ? Oui, elle est de Saint-Martin. Elle habite à Saint-Martin. Elle habite à Saint-Martin, OK. Voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a concrètement, au-delà de ce qu'on peut voir dans les émissions traditionnelles, un peu dans toutes les chaînes. Mais nous, est-ce qu'on peut avoir aussi du concret ? Qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas ? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Parce que des fois, vous savez, quand il y a des catastrophes naturelles, des fois, l'État aussi essaie de se mobiliser. Vous allez nous dire, oui, Lufiane, vous faites ça, mais l'État aussi se mobilise. OK, l'État le fait. Nous aussi, on le fait. Parce que je pense, dans Galate 2, verset 10, quand l'apôtre Paul partait en mission avec Barnabas, qui répondait à l'appel, on leur a fait une demande, on leur a recommandé des choses à faire. Je pense, si on peut le prendre, oui, Galate 2, verset 10. J'en le trouve et on va essayer de se baser dessus. Galate 2, verset 10, ils se sont répondus à l'appel, ils ont commencé à l'évangéliser par-ci, par-là. Mais il y avait aussi des recommandations. Ça veut dire que l'œuvre sociale va aussi de pair avec l'annonce de l'évangile. Et à un moment, dans verset 9 même, on va lire, Jacques dit, Jacques disent, Cephas et Jean, qui sont estimés comme des colonnes ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnaient à moi et à Barnabas, la masse d'association, afin que nous allions, nous, vers les gentils, et qu'eux, ils aillent vers les circoncis. Verset 10 qui nous intéresse. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres et ceux que nous avons eu bien soin de faire. Ça veut dire que c'est aussi une recommandation, comme nos apôtres, parce que nous travaillons selon les principes des apôtres et des prophètes. Ces apôtres qui étaient appelés à aller voir les gentils, il y avait un moment aussi, on leur a fait comprendre, si vous allez voir les gentils, si vous voulez que cette lumière brille parmi les gentils, n'oublions pas de se souvenir des pauvres, des délaissés, des démunis, des personnes qui sont dans le besoin. Et ces deux-là, ils ont dit, j'ai eu bien soin de le faire. Il n'a pas fait ça comme un superflu, il n'a pas fait ça pour démontrer quoi que ce soit, il l'en fait avec soin. Ça veut dire avec précision, concret. Ils ont essayé, en tout cas, de montrer l'amour du Seigneur dans le concret. Et c'est ce que, en tout cas, nous essayons de faire à notre niveau. Et aussi, si on fait cette émission, c'est pour vous interpeller, vous aussi, à votre niveau, comment tous ensemble, en tout cas par la grâce du Seigneur, nous pouvons nous organiser. Comme elle disait, on a Sœur Rose, elle a sa mère qui, n'étant pas à Saint-Martin, en Haïti, apportait un peu un témoignage en lui disant qu'elle n'a pas de nouvelles de sa famille là-bas. À l'heure d'aujourd'hui, Rose, tu avais pu avoir un peu de la famille qui s'en restait à Saint-Martin ou pas ? Oui, j'ai mon papa. OK. Donc, j'ai mes tantes, même du côté hollandais. Tu peux un peu expliquer comment ça se passait ? Comment ça se passe à l'heure actuelle, un peu ? Non, c'est juste via les médias. Après, ça ne passe pas. J'ai quand même un compatriote qui a la Wi-Fi, donc qui a pu donner quelques nouvelles. Donc, il dit que parce qu'il y avait des choses qui circulaient quand même sur Facebook comme quoi il y avait 1 000 morts et lorsque les médias disaient le contraire. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, vous qui êtes de la Marse cynique ou de la Guadeloupe qui ont aussi des frottes sur Saint-Martin, et sachez que ce n'est pas vrai. Donc, il y a 9 morts, 7 disparus et à peu près une centaine de blessés. Donc, pour être plus précis au niveau de ça. Voilà. OK. Et bien sûr, quand il y a ces catastrophes, c'est vraiment plus des catastrophes. Il y a plus de dégâts du niveau matériel, du niveau des biens, des infrastructures qu'au niveau peut-être de vie. Et c'est vrai que nous, on a essayé de s'organiser. On s'organise comme nous sommes dans un corps. Il y a une équipe, en tout cas, qui est au niveau de la Guadeloupe. On bénit les seigneurs, en tout cas. À l'heure actuelle, on vous parle. Il y a encore les réunions de réveil au niveau de la Guadeloupe. Et par la grâce du Seigneur, les frères et sœurs se sont vraiment organisés. Ils ont essayé, en tout cas, de se réunir. Parce que, comme on l'a dit, la mission, c'est d'annoncer l'évangile. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des catastrophes ? Je ne sais pas si l'équipe technique a pu un peu préparer la vidéo pour nous faire voir un peu l'organisation. En tout cas, on tient à bénir le Seigneur pour l'équipe de la Guadeloupe, les frères et sœurs qui sont là-bas, qui se sont vraiment organisés pour apporter un soutien, une aide alimentaire et vestimentaire. Voilà, c'est les premiers points. On va essayer de lancer la vidéo et voir comment ça s'organise au niveau de la Guadeloupe. Voilà, avec l'association Solidarité de Vie, qui vont, en tout cas, on va essayer d'avoir tout à l'heure au téléphone, qui vont nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Et nous, en tout cas, au niveau d'ici, Paris, par rapport à la vision, l'oeuvre, on va essayer de se joindre à eux par rapport à cette mission, voir comment faire pour espédier tous ces denrées, ces biens alimentaires, pour les familles. Voilà, les premiers, c'est court. Et là, on voit un peu comment ça s'est passé au niveau de Saint-Martin. Voilà, il y a vraiment des dégâts. Et je ne sais pas si l'équipe technique, on peut essayer d'appeler l'équipe en Guadeloupe, qui s'organise, en tout cas, si Dieu permet, la semaine prochaine, pour essayer d'aller au niveau de Saint-Martin. Comme on vous disait, c'est qu'il y a des frères et sœurs aussi qui s'organisent. Et le frère Xavier, en tout cas, essaiera de faire partie du voyage pour apporter un plus aux frères et sœurs qui sont au niveau de la Guadeloupe. Voilà, on va essayer de appeler l'équipe Solidarité de Vie. C'est une structure sociale qui se trouve au niveau de la Guadeloupe et qui pourront se rendre sur le terrain. Ils vont un peu aussi nous diagnostiquer, nous dire un peu les problèmes qu'il y a là-bas parce qu'ils ont pu joindre un peu les familles au niveau de là-bas. On va essayer de les appeler, de les écouter. Bonsoir, bonjour. Je sais qu'il est midi là-bas. Bonjour, frères et sœurs, mes sœurs. L'équipe Solidarité de Vie, ça va ? Oui, ça va, par la Guadeloupe. Amen. Alors, un peu, comment on s'organise au niveau de Solidarité de Vie pour venir en aide ? Un élan de solidarité, en tout cas, on a pu voir les denrées, la récolte des denrées alimentaires et vestimentaires. Comment ça s'organise un peu au niveau de la Guadeloupe ? Est-ce que vous avez déjà eu, première question, est-ce que vous avez eu des frères et sœurs de Saint-Martin ? Comment ça se passe un peu ? Donc, oui, nous avons eu des contacts par des intermédiaires des frères et sœurs de Saint-Martin. Donc, a priori, ils vont bien par la grâce de Dieu. Amen. La communication passe très, très mal. Il y a aussi un frère qui est là-bas et nous avons pu avoir de ces nouvelles par rapport à la vie de sa femme. Ils vont bien, mais la communication est assez difficile. Et qu'est-ce qui se passait concrètement là-bas ? Vous qui êtes un peu sur le terrain, vous suivez un peu de près. Qu'est-ce qui se passait concrètement là-bas au niveau de Saint-Martin ? Parce qu'on a vu que, par la grâce du Seigneur, en tout cas, la Guadeloupe et la Martinique, vous avez été épargnés. Mais au niveau de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, comment ça se passe ? Excuse-moi, la communication passe très mal. Je disais que... Je disais que... Quels sont vos retours au niveau de Saint-Martin, Saint-Barthélemy ? On sait que, par rapport à Irma, la Guadeloupe et la Martinique, vous avez un peu été épargnés. Mais au niveau de Saint-Martin, Barthélemy, ça avait beaucoup eu des sécousses. Comment ça se passe ? Quelles sont vos nouvelles ? D'accord. Donc, oui, effectivement, la Guadeloupe et la Martinique ont été épargnés. Amen. Merci, Seigneur. Il y a eu des petits dégâts minimes. Merci, Seigneur. Des arbres qui sont tombés, des petites choses comme ça. Les maisons qui étaient en bord de mer ont été un petit peu inondés. Voilà. Mais autrement, un peu de vent, de la pluie, mais pas grand-chose. Et effectivement, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont vraiment été durement touchés. Donc, l'électricité commence à se mettre petit à petit, mais pas partout. Et ils n'ont pas d'eau potable, en tout cas dans le réseau normal, par rapport à l'arrêt de l'usine de dégâts allemands. Donc, voilà à peu près la situation. Enfin, ce qu'on a pu avoir comme information. Et comment ça s'organise un peu au niveau de la structure Solidarité de Vie en Guadeloupe ? Votre structure, en tout cas, oeuvre caritative chrétienne là-bas, Solidarité de Vie, comment ça s'organise un peu ? Donc, au niveau de Solidarité de Vie, on a mis en place une collecte alimentaire et vestimentaire. Et comme il y a la conférence, également là-bas, le frère a demandé également à ce que, durant cette conférence, qu'on puisse récolter à la salle de fête sur la montagne. De façon à ce que ça puisse se faire vraiment d'un commun d'accord. Et donc, du coup, je pense qu'on va mettre tout ça en commun pour voir dans quelle mesure on peut les acheminer sur Saint-Martin. Donc, nous, nous récoltons hors de la conférence, qu'il a décliné aujourd'hui. Nous récoltons également lors de nos permanences, le samedi, de 14h30 à 16h, donc aux 44 rues Chelle-Cher à Pointe-à-Pitre. 44 rues Chelle-Cher à Pointe-à-Pitre, pour ceux qui sont au niveau de la Guadeloupe, pour vous ramener. La grâce du Seigneur, nous avons pu, vendredi soir, envoyer 5 colis alimentaires, vestimentaires, et quelques petites choses de la petite pharmacie, pour pouvoir aider un peu la population là-bas. Nous l'avons, on va dire, adressé au frère qui est présent là-bas. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de doute, on attend de confirmation de la bonne réception par rapport quand même à des grandes insécurités qui sont présents sur l'île. Ça veut dire qu'avec la catastrophe, c'est suivi de beaucoup d'insécurités au niveau de Saint-Martin ? Comment ? Comment ça se passe ? Tu nous disais qu'en fait, par rapport aux catastrophes, il y a des normes de... Ça s'écouit un peu au niveau de la sécurité au niveau de Saint-Martin, c'est ça ? En fait, apparemment, ce qu'il y a beaucoup, c'est vraiment du pillage. Le pillage, la population est un petit peu désagré. Il y en a certains qui pillent pour survivre. Il y en a certains qui pillent un peu pour le profit. Donc, tous les moyens sont bons pour avoir de la nourriture, des biens et de l'eau en plus. Donc, voilà. D'accord. Ça veut dire qu'on va rester encore avec nous en ligne. Ça veut dire que les frères et sœurs, vous que nous regardez, vous qui êtes au niveau, peut-être, de la Guadeloupe. Voilà. Il y a une structure qui existe. On va voir avec l'équipe. L'équipe technique suit peut-être pendant le déroulé de l'émission. On pourrait écrire l'adresse où les frères et sœurs peuvent envoyer des denrées alimentaires et vestimentaires au niveau de la Guadeloupe pour venir en aide avec ce récolte, voir comment on peut s'organiser. C'est vrai que nous, au niveau de la France, on essaye de faire des choses à notre niveau, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on vous disait, on est dans un corps, on ne peut pas aller partout, mais en tout cas, par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis, en tout cas, d'avoir plusieurs structures gauche et à droite. Et par rapport à ces structures, on va essayer, en tout cas, au nom de Jésus, de s'organiser, de voir comment on peut joindre nos efforts pour accomplir la vision, parce qu'on n'est pas là pour bâtir un royaume, mais on est là simplement de travailler avec les frères et sœurs qui craignent le Seigneur et qui font avancer aussi l'œuvre à leur niveau. Et c'est pour cela qu'on vous donne l'adresse un peu d'équipes qu'on connaît très bien, de solidarité de vie qui sont implantées au niveau de la Guadeloupe. Et c'est vrai que là, Xavier, tu vas t'y rendre bientôt et on le croit, en tout cas, par la grâce du Seigneur. Tout à l'heure, on a eu les frères et sœurs pour de, voilà, comme tu travailles aussi avec nous au niveau de la voie des sans voix, on essaiera, en tout cas, d'apporter un plus avec les frères et sœurs qui sont là-bas. Oui, tout à fait. Donc, du coup, je m'y rends fin septembre, donc en Guadeloupe pour deux semaines et du coup, voilà, je fais également une mission du coup sur temps sous la Guadeloupe et temps également à Saint-Martin parce que je sais également qu'il y a des frères et sœurs, il y avait une église également qui commençait à émerger et qui avait bien pris là-bas. Donc, du coup, c'est aussi notre devoir, nous, église, de penser aussi à nos frères et sœurs qui passent ces moments difficiles de ce type et pouvoir également les accompagner puisque j'étais en train de me renseigner un peu aussi sur Saint-Martin, quelle est la situation en fait à date et c'est vrai que comme notre sœur l'a évoqué, l'a si bien dit, les communications en fait sont difficiles et il y a au moins 95% en fait de l'île qui est détruite et au niveau même des antennes relais, tout ça en fait, c'est très compliqué d'avoir des nouvelles, de passer des coups de fil et tout ça et ça devient un peu l'anarchie puisque bon, il n'y a plus de trop de sécurité, il y a aussi des personnes du coup qui commencent aussi à taper un peu sur l'État mais je me suis dit au moment donné mais oui, ok, d'accord, donc il y a pas mal de polémiques par rapport à l'État, par rapport à leur anticipation, par rapport à leur inertie dans l'action mais nous, à notre niveau en fait, église, nous en fait chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire en fait de concret ? Dans un sens, oui, on peut être ici en France les accompagner en fait dans la prière mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là-bas, il y a des soucis en fait au niveau de la nourriture, des soucis au niveau de l'eau potable, il y a des personnes qui sont délaissées, démunies, il n'y a aucun soutien en fait à ce niveau, ils sont perdus et du coup, ils ont subi carrément deux catastrophes naturelles, donc un mercredi donc qui est Irma et l'autre en fait qui était Josée hier, donc du coup, c'est pas facile sur le plan moral, sur le plan même, ça peut être même touché aussi sur le plan spirituel, donc ça peut être aussi voilà, des sujets qu'on peut porter auprès du Seigneur et aussi les accompagner parce que c'est important également de soutenir aussi nos frères et sœurs tant spirituellement, tant également physiquement pour leur montrer également que voilà, le Seigneur malgré tout cela en fait, parce que la parole également doit s'accomplir, malgré tout cela en fait, on est là, le Seigneur est là, le Seigneur, c'est pas une occasion en fait pour abandonner la force ou quoi, mais c'est aussi pour les soutenir aussi, pour les fortifier également, pour les exhorter aussi et je pense que ça fait du bien. Ça fait penser simplement à l'histoire du bon samaritain que nous connaissons, je pense dans Luc X, où pendant qu'il y a des besoins, pendant qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui cherchent en tout cas le soutien et on ne se doit pas de fermer les yeux, de dire je ne suis pas, comment on appelle les gens de samaritains ? Saint-Martinois et ça ne me regarde pas, non, l'action du Seigneur, c'est là où mon frère qui est dans le besoin, l'humain même, vous voyez, parce que ceux qui étaient spirituels ont laissé l'homme par terre, c'est celui qui était samaritain, qui étrangé aux choses de Dieu, qui a eu cette sensibilité et on ne doit pas laisser toutes ces structures qui sont insensibles à Dieu, mais de plus être sensibles que nous en tant que chrétiens, par la grâce du Seigneur, c'est d'être des choses ou en tout cas, dès qu'il y a des choses qui se passent, des catastrophes, si on peut apporter, même un moindre, une moindre chose où on peut apporter, faisons-le avec amour, avec empressement, comme le disait tout à l'heure, l'apôtre Paul, ils l'ont fait avec empressement, c'est-à-dire avec envie, on peut voir derrière aussi avec zèle, parce qu'il sait que quand quelqu'un est dans le besoin, comme on l'a vu, il y a l'anarchie, il y a les vols, il y a l'insécurité, tout à l'heure, les sœurs me disaient carrément l'insécurité où il y a des pillages, les gens cherchent de quoi manger parce qu'il n'y a rien. Et de là, bien sûr, à notre humble niveau, bien sûr, mais en tout cas, c'est-à-dire, si au moins un ou deux, on peut donner de l'eau à boire, faisons-le. Faisons-le avec amour, avec empressement. Si un qui, voilà, peut-être qui se remettait en question et peut-être en le faisant, comme il se rappelle que Jésus, c'est le Seigneur qui agit par là, faisons-le, frères et sœurs. C'est pour cela que nous avons voulu, en tout cas, faire cette émission aujourd'hui, voilà, de voir aussi avec nos partenaires sur le terrain comment s'organiser. Merci Seigneur, comme Xavier aussi, il y va, comment joindre nos efforts. et on essaiera encore d'avoir l'équipe tout à l'heure pour voir concrètement qu'est-ce qu'on fait. Là, on a parlé du soutien. On va prendre un passage pendant ce temps-là. Voilà. Dans Jérémy, Jérémy, Aurélie, s'il te plaît, Jérémy 38, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est dans le besoin ? Ça me fait un peu rappeler cette histoire, l'histoire du bon Samaritain. Jérémy 38. Partir du verset 1. Jérémy 38 à partir du verset 8. Jérémy 38, verset 8. Et Ébèd-Mélec sortit de la maison du roi et parla au roi en disant « Ô roi, mon seigneur, ces hommes-là ont managé... » Faites, même faites, s'il te plaît. Mais Ébèd-Mélec, l'Éthiopien eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémy dans cette fosse et le roi était assis à la porte de Benjamin. OK. Vous voyez, la Bible me dit qu'Ébèd-Mélec, on n'a pas dit... On connaît un peu l'histoire de Jérémy, je ne veux pas revenir en profondeur un peu sur son combat, son appel. Donc Jérémy 1 qui était appelé, jeune, enfant, Dieu l'a appelé à redresser les choses, à apporter un beau travail pour la réformation dans Jérémy 7. Et on va se rendre compte à un moment, Jérémy va être dans le besoin. À un moment, Jérémy va chercher de l'aide. On va le jeter en prison. Après la prison, on va le jeter dans la boue. En fait, dans une... On appelle ça... Où, petit à petit, Jérémy va commencer à s'enfoncer. Vous voyez ? C'est un peu comme... Voilà, on parle de catastrophe naturelle. Quand il y a... Comment on appelle ça ? Quand les eaux sortent de leur lit, comme on dit, à un moment ou l'autre, il y a l'inondation. Et quand il y a l'inondation, les gens ne peuvent pas... Des fois, il y en a qui sont... Il y a des pertes de vie humaine ou... Comment on appelle ça ? Ou les gens, un peu comme Jérémy, à un moment ou l'autre, ils commencent à s'enfoncer. Et la Bible me dit que dans... Si on prend même là-haut, on dit que... Il y avait dans... On l'a jeté dans une fosse. Dans cette fosse, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et ainsi, Jérémy s'enfonça dans la boue. Vous voyez, dans le verset 6, c'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, Jérémy s'enfonça de plus en plus. Il cherchait de l'aide. Il cherchait un soutien. Il cherchait quelqu'un qui pouvait le tendre la main pour sortir de la boue. Mais laissez-moi vous dire si... Voilà, on regarde dans le contexte. Si vous lisez là-haut, Jérémy était dans le besoin, mais il ne trouvait personne. Et ce n'est pas un Israélien qui est venu le sortir de la boue, frères et sœurs. Ce n'est pas un... Quelqu'un qui connaissait la parole, parce que vous savez, à cette époque, les sacrificateurs... Voilà, beaucoup de gens connaissaient la parole, mais personne. Il n'y avait des scribes. Mais personne ne venait le sortir, Jérémy de la boue. Personne ne venait le venir en aide. Personne ne pouvait le tendre la main, frère. Mais l'abbé va me dire, à un moment ou l'autre, dans le verset 8, à un moment ou l'autre, est Ben-Mélech sorti de la maison du roi et parla au roi en dix ans. C'est-à-dire, déjà, au-dessus, on dit, dans le verset 7, il a appris qu'il avait mis Jérémie dans cette fosse. Et le roi était assis à la porte du Benjamin. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y en a qui apprennent simplement et ils se mettent en action. Alléluia. Pas rien qu'ils sont. Il a entendu, il a appris, et on voit tout de suite la réaction. Il ne s'est pas mis à prier. Dans le sens où, oui, on prie. Merci Seigneur. Mais après, on fait quoi concrètement ? Ah non, mais on va dire, non, mais c'est Dieu qui a frappé. C'était écrit dans Matthieu 24. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours des raisons. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que dans tout ça, Dieu a un langage. Mais dans ce langage, Dieu frappe, mais Dieu aussi apporte l'amour. Alléluia. Et là, celui qui va venir soutenir Jérémie, c'est un Égyptien. Éthiopien, pardon. Et cet Éthiopien, on va dire qu'il va écouter. Il dit, prends ici 30 hommes avec toi. Oh, ce que j'aime avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu met la conviction, quand Dieu donne l'appel, il donne aussi les personnes pour accomplir la vision. Alléluia. Il donne la conviction à des personnes d'aller aider Jérémie. Et Ben-Ménec ne pouvait pas faire ce soutien-là seul. Frère, Ben-Ménec peut symboliser solidarité de vie. Et Ben-Ménec peut te symboliser toi aussi. Mais seul, on ne peut pas faire toute chose, frères et sœurs. Il avait la volonté, il avait l'envie. Il a appris, mais après, tout de suite, il y a l'action. Aujourd'hui, on apprend et on reste là, oisif. On dit, non, mais je vais rentrer en retrait pour prier pour eux. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors, quand il va en parler, Dieu va permettre, va donner la conviction. Prends ici 30 hommes avec toi. 30 personnes. Un vrai soutien. Une vraie équipe. Alléluia. Des gens qui ont mis la main à la patte pour aller, après on le dit, et faire remonter hors de la fausse Jérémie, le prophète, avant qu'il meure. Frère, il y a beaucoup de gens qui meurent. Là, peut-être, on a parlé de neuf, mais on ne sait pas que les catastrophes, comment ça peut augmenter ? Ce sont que des chiffres encore temporaires. Mais qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs ? Est-ce qu'on laisse les gens mourir ? Ou on passe tout de suite en action ? Est-ce qu'on se dit, non, on va prier que Dieu nous donne la conviction ? Mais si, le fait d'en parler, c'est déjà une conviction. Alléluia. Le fait d'avoir la pensée, déjà, c'est une conviction. Le fait de te soucier d'eux, c'est déjà une conviction. Quelle conviction encore on peut faire ? Et là, Eben Mellek va apprendre, va interpeller. L'interpellation, c'est aussi notre émission. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, on n'est que quatre. En faisant cette émission, je le crois, par la grâce du Seigneur, on en a encore plus. Et pour aider, Eben Mellek, aider solidarité de vie, emmener à achever la mission que le Seigneur leur met à cœur. Alléluia. On n'y sera pas, peut-être pas, mais comment les aider à accomplir cette vision au nom de Jésus ? La Bible, il va prendre 30 hommes et avec ses 30 hommes, ils vont aller. Et la Bible me dit quoi ? Eben est pris, dans verset 11, tu peux lire Aurélie, s'il te plaît ? Dans le verset 11, Eben Mellek prit donc des hommes avec lui et entra dans la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor, d'où il prit de vieux lambeaux et de vieux chiffons et les descendirent avec des cordes à Jérémie dans la fosse. Attends, doucement. Il n'a pas pris de choses qu'il a achetées, je ne sais pas où, que ce n'était pas encore, ça va apporter de l'aide au sein de Saint-Marie. Comment les appellent encore ? Saint-Martino, excusez-moi. Non, la Bible dit, il a pris les vieux limbeaux, les vieux chiffons. Même si tu dis peut-être que ça ne sert à rien, mais si, ça servira au nom de Jésus. Ces petits vêtements, tu dis non, mais peut-être ça, il faut que je pars à, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas dire les noms des marques ou des grandes marques pour apporter. Non, le peu que tu peux avoir apporte, fais-le. Alléluia. Il apprend de vieux limbeaux, de vieux chiffons, des choses qu'on peut peut-être négliger chez toi, mais ça peut apporter un soutien. Vous qui êtes à la Marti, en Guadeloupe là-bas, parce que nous, on ne pourra peut-être pas faire des récoltes des denrées alimentaires au niveau de la France parce que les archivés là-bas, ça va nous coûter encore plus par la grâce du Seigneur. Là, avec ce que Xavier, il partira, peut-être avec des petits colis. Mais vous qui êtes au niveau de la Guadeloupe, vous le faites déjà, je bénis Dieu. Mais continue encore avant l'envoi des missionnaires, des vieux limbeaux, de vieux chiffons, des trucs peut-être que tu ne mets plus ou que ton enfant, ta fille ne met plus. Ça te prend peut-être la place dans ta cave. Organise-toi. Mets-le quelque part et va déposer aux frères et sœurs au nom de Jésus. Et eux, ils sauront comment s'en servir. Ils sauront comment l'utiliser. Souvent, on cherche à avoir beaucoup pour soutenir. Souvent, on cherche à des choses qui brillent pour soutenir, pour montrer que, vraiment là, comme on dit, quelque chose qui s'est fait mal au cœur, or que ce n'est même pas bullique. Il faut donner quelque chose qui te fera mal au cœur. Non, donne, c'est dans ton cœur. Si ça commence à te faire mal, c'est que ce n'est pas bon. c'est dans ton cœur, ça va être mal. Tu sais, bon, comme ça, pour ne pas avoir mal au cœur, ça c'est vieux, je donne. Ce n'est pas ceci, il faut donner. Par la grâce du Seigneur, ça servira une personne au nom de Jésus. N'attendons pas d'avoir des vraies choses, des chautroupes pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Et la Bible dit, et il descendit avec des cordes à Jérémie dans la fosse. Et l'Éthiopien dit à Jérémie, oh non, j'aime ces gens qui, des fois, qui sont plus sensibles que soi-disant, des fois, nous-mêmes. Il dit, mais ces vieux limbeaux, ces chiffons, sous ses ailes, et de tes bras, au-dessus des cordes, et Jérémie fut ainsi. Et de là, ils ont pu tirer, remonter Jérémie, frères et sœurs. Et il demeura dans la prison. Au moins, il est sorti hors de la fosse. Peut-être qu'on ne pourra pas apporter un plus, mais au moins, le peu qu'on peut faire, leur sortir déjà dans le plus grand danger, dans leur plus grande détresse. Pourquoi pas rebâtir des maisons, des maisons qui sont cassées, ou des personnes qui sont tellement pauvres, ils n'arriveront peut-être pas à consolider encore leur maison. Pourquoi pas peut-être amener des maçons là-bas au nom de Jésus ? Peut-être quand le frère Xavier va aller, il va faire maçon. Mais avant d'y aller, il faut t'entraîner au nom de Jésus, rebâtir tes deux ou trois maisons. Ce n'est pas un souci, mais au moins, on leur sort déjà du danger. Alléluia ! Après, viendront des professionnels qui vont faire le travail. Mais d'abord, c'est l'urgence. Souvent, on cherche à faire des organisations. Non, non, non. D'abord, dans l'urgence, on fait, et après, on s'organise. parce que là, s'ils ne le sortaient pas, Jérémie, elle allait tellement, on voyait un peu comme à Saint-Michel, ça va avoir des sables où on commence à, voilà, il peut disparaître, on peut disparaître. Il y a des personnes qui sont dans des catastrophes aujourd'hui, là-bas, ils peuvent dire, si on ne fait rien, ça peut encore aggraver les chiffres des morts, frères et sœurs. C'est comme cela qu'on s'est dit, on va essayer de s'organiser. On a appelé la structure, on fait un peu cette émission aujourd'hui pour soutenir solidarité de vie. On va essayer peut-être de les avoir encore au téléphone pour voir maintenant concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec eux sur le terrain. De faire comme Jérémie. Allô, frères et sœurs, ça va ? Allô, je ne sais pas si elles sont encore là. Allô ? Jessica, l'équipe, allô ? Oui, tout à l'heure, on disait un peu, à l'instar un peu de Ebe Melech. Merci Seigneur, vous, au moins, vous êtes chrétien, chrétienne. On n'a pas attendu les Éthiopiens pour réagir, déjà de notre part, au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement sur le terrain dans un futur très proche ? Allô ? Allô, Jessica, toi qui es infirmière, par exemple, Jessica, infirmière, allez hop, Jessica l'infirmière, toi tu fais quoi à ton niveau ? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport au voyage ? Vous allez vous rendre sur le terrain ? Concrètement, vous allez faire quoi ? Faites-moi là. Fait qui j'ai au téléphone ? Comme ça, je veux le répéter. Sur le terrain, on peut faire de l'écoute et aussi peut-être être aidé pour les petits soins, pour les petits plaies, des choses comme ça. Par exemple, aussi parce qu'il y a un risque d'épidémie par rapport aux conditions sanitaires et tout ça. Donc, c'est surtout ça qu'on pense faire déjà avec une petite pharmacie. Voilà. OK. C'est Jessica ? Je ne sais pas, Aurélie, tu as des questions ? Oui, moi, j'avais comme question quels sont les besoins spécifiques que vous avez là-bas, enfin, que vous avez détectés et peut-être il vous manquait de... Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, on a parlé d'une pénurie d'eau potable ? Est-ce que vous aimeriez avoir davantage d'eau à amener là-bas, davantage de nourriture, davantage de vêtements ? Dans quel domaine, en fait, vous, vous avez des besoins par rapport à ce que vous aimeriez amener sur le terrain ? Donc, pour l'aide... Oui, je sais quoi ? Donc, c'est très de l'aide alimentaire. Donc, les denrées sèchent, de la pollution serbe, du sucre, de l'eau, on sait qu'ils ont... Par rapport au fait qu'il n'y a pas d'électricité, c'est pas tout ce qu'ils devaient vraiment cuisinés. Donc, on se demandait est-ce qu'on ne peut pas peut-être aussi de pouvoir s'occuper du charbon, de quoi faire du feu, peut-être, pour aider à cuisinés, parce qu'on n'a pas le droit d'emmener des bouteilles de gaz donc voilà donc comme tu disais aussi dans l'exhortation une aide vestimentaire voilà et comme on aura à l'aide de frères qui seront dans l'équipe je l'aide à la recherche comme tu disais par la main d'oeuvre et du petit outilage aussi qu'on peut effectivement amener des marteaux des clous pour aider quand on peut d'accord Jessica vous allez être au nombre de nous frères tout à l'heure on disait au niveau de la France on peut pas peut-être achever au niveau de nos épiceries c'est vrai qu'on a des heures alimentaires mais les achever jusqu'en Guadeloupe ça va nous coûter quand même un peu des frais qu'est-ce que nous en tout cas les frères et sœurs qui sont en France partout dans le monde qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter un soutien on parlait tout à l'heure un peu peut-être vous aider à acheter des billets, de vous rendre de la Guadeloupe à Saint-Martin pour acheminer tous les denrées alimentaires comment ça se passe ? Ben par rapport aux billets on peut partir avec une équipe de deux personnes en comptant aussi l'équipe du pain quotidien donc les billets entre 138 euros et 150 euros pour les personnes donc c'est tout fait un total un peu entre 10 euros pour les billets de chaque personne doucement, allo, excuse-moi ça veut dire que nous concrètement les frères et sœurs qui me regardent là et qui ont envie de soutenir qui ont envie de vous aider là il faudrait que pour ceux qui sont en Guadeloupe à la grâce du Seigneur vont vous ramener vous ramener des denrées alimentaires ce que vous avez demandé sucre, eau, tout ça pour ceux qui sont dans les quatre coins du globe ils vont on va essayer de s'organiser vous êtes au nombre de combien à aller sur place peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines alors par rapport pour aller sur place donc il y a l'équipe de solidarité des groupes et également des frères des marques vous êtes au nombre de combien 6 pour la société des groupes 6 pour tous oui 2 pour la marque ça nous fait 8 ok donc non 6 et par rapport au sein du et les autres aussi qui voulont ce genre au sein du frère qui nous ont contacté de près mais en tout cas 9 personnes 9 personnes plus un vieillis en gros ça nous dit 9 personnes qui vont en tout cas par la grâce du Seigneur parce que là on sait en tout cas au niveau de de Saint-Martin les aéroports sont fermés personne ne peut s'y rendre pour l'instant l'Etat a fait à tout bloquer mais dès que ça va se débloquer il y a au moins 9 personnes qui vont partir sur le terrain au niveau de Saint-Martin en gros tu nous dis 9 on va faire 9 on va être concret c'est toujours bien d'être dans le concret là on est dans que faire pour sortir Jérémy pour sortir ses frères et soeurs qui sont dans le besoin du trou en tout cas dans l'urgence en gros il y a 10 personnes qui vont se rendre sur le terrain pour acheminer les denrées alimentaires sur Saint-Martin ça nous fait 10 si on fait 10 fois 150 tu me dis le billet de Guadeloupe à Saint-Martin c'est bien ça ? 150-200 ? le billet c'est entre 150-200 pour Guadeloupe Saint-Martin c'est ça ? oui c'est le billet de Guadeloupe à Saint-Martin oui aller-retour ok ça fait à peu près entre 100 à 150 euros ok par rapport aux prévisions ok on va dire 150 euros par la grâce du Seigneur vous qui nous regardez frères et soeurs concrètement ils ont besoin de 150 euros fois 10 en tout cas pour déjà avoir des billets pour rendre sur place et en arrivant sur place ils ont peut-être besoin d'être hébergés quelque part et par la grâce du Seigneur comme on a dans l'équipe des infirmières on a dans l'équipe des maçons on a dans l'équipe aussi des assistants sociaux l'équipe de solidarité de vie mais en tout cas ils vont essayer d'apporter leur soutien à la population à leur niveau bien sûr mais en tout cas on le croit c'est qu'on nous trouve à le faire on le fait au nom de Jésus on apprend et on agit c'est pas on apprend bien sûr on prie ça il n'y a pas de soucis c'est une vie quotidienne déjà chaque jour on prie on apprend et on agit par l'arrière par la suite et en tout cas bon courage l'équipe de solidarité de vie nous on revient vers vous très rapidement et par la grâce du Seigneur vous pouvez donner votre site soit on fera le virement directement chez vous soit sur les autres structures c'est quoi votre site internet ? c'est moi ou tout ? c'est moi ou tout ? c'est moi ou tout ? ok ok en tout cas ben voilà ils ont leur site sinon le site du pain quotidien et ce que vous allez quand vous nous faites des virements faites bien au libelé soutien Saint-Martin Saint-Barthélemy comme ça on va redistribuer cet argent là soit à solidarité de vie et aussi si vous avez d'autres structures merci en tout cas l'équipe de solidarité de vie si vous êtes aussi témoin ou vous avez de la famille si vous avez des témoins n'hésitez pas soit nous appeler soit nous écrire en tout cas par la grâce du Seigneur dans les jours à venir en tout cas on va essayer d'apporter notre soutien dans l'urgence c'est bien d'apprendre mais c'est mieux aussi d'agir par la grâce du Seigneur voilà le but de notre émission ce soir c'était aussi de vous dire qu'on ne reste pas insensibles à ce qui se passe au niveau de Saint-Martin et Saint-Barthélemy on bénit Dieu en tout cas l'équipe qui est en Guadeloupe le soutien que vous avez pu apporter pendant les réunions de réveil c'est ça aussi l'église d'apporter de quoi souvenir à ceux qui sont dans le besoin et aussi après en Martinique les frères en Martinique qui vont se rendre aussi on m'a appris qu'il y a une épicerie maintenant et les maraudes qui ont commencé au niveau de la Martinique que le Seigneur soit béni tous ensemble en tout cas à notre niveau par la grâce du Seigneur nous ne pouvons pas rester insensibles vous savez en l'an 300 quand les chrétiens vous voyez la naissance vraie de l'église après Constantin après toutes les paganisations de nos pères quand ils ont commencé à revenir à la base vous savez il y a Julien on l'appelait Julien L'Apostat il se disait mais comment ça se fait que les chrétiens se soutiennent les miséreux païens en fait il alertait l'Etat c'est un député qui alertait l'Etat du soutien des chrétiens tellement ça débordait et dans l'église et ils arrivaient même à aller voir même ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur et on a envie de revenir à ça frères et sœurs et que ceux qui sont de dehors se rendent compte que l'amour du Seigneur ça ne se dit pas simplement ça se vit ça se vit ça se matérialise et c'est tous ensemble frères et sœurs c'est tous ensemble quand on apprend tel endroit tel endroit comme on a pu faire à Goma comme on a pu faire dans les autres pays en rue où on a eu aussi la catastrophe en Haïti il y a quelques années voilà dès qu'il y a des actions humanitaires nous devons être le premier à être sur le terrain au nom de Jésus et en tout cas on reviendra encore dans ces aspects là c'est à dire que bien sûr on ne pourra pas aller partout mais on sait par la grâce du Seigneur partout les Seigneurs ont positionné les frères et sœurs et ces frères et sœurs aussi ça va être l'occasion pour eux de travailler aussi dans cet élan et c'est possible au nom de Jésus frères et sœurs c'est vrai que nous sommes touchés des fois voilà nous sommes là nous regardons devant nos télés tout ce qui se passe en tout cas on s'est dit avec l'équipe technique tout ça qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau et quand on a su que solidarité de vie ils s'organisaient à leur niveau on s'est dit il y a du concret il y a la sœur Rose aussi qui nous témoignait un peu par rapport à sa famille on s'est dit l'occasion est de faire cette émission interpeller les frères et sœurs en ne laissant pas Eben Melek faire notre travail ne laissant pas les éthiopiens faire notre travail à cette époque les éthiopiens n'étaient pas chrétiens n'étaient pas convertis n'avaient pas Dieu mais parce qu'ils voyaient une injustice par rapport à ce qui s'est passé il a dit je ne peux pas laisser ces choses-là passer et vous allez me dire ça c'était la loi on a vu les apôtres quand ils étaient appelés ils ont dit de recommander d'aider les pauvres il y a plusieurs sortes de pauvreté il y a des pauvres spirituels il y a des pauvres physiques il y a des pauvres la pauvreté c'est une manque de carence à un niveau c'est simplement ça la pauvreté et c'est notre mission en tant qu'église par la grâce du Seigneur si vous le faites gloire au Seigneur si vous avez oublié essayons de nous ressaisir et si vous ne le faites pas essayons par la grâce du Seigneur d'apporter l'amour du Seigneur en action c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les enfants du Seigneur que Dieu vous bénisse à notre prochaine émission être une voix pour les sans voix au nom de Jésus Christ Père merci pour ta grâce soutiens nos frères et sœurs les familles les vies qui sont en Saint-Martin Saint-Barthélemy Seigneur c'est toi qui soutiens malgré l'insécurité Seigneur de gloire que ta main s'étend dans ces endroits ces villes Seigneur au nom de Jésus Christ de Nazareth ce que nous allons faire c'est comme une goutte d'eau dans l'océan mais nous ne pouvons pas rester insensibles mon Dieu moi et nous voulons Seigneur à notre niveau nous organiser par ta grâce mon Dieu moi Père au nom de Jésus soutiens les missionnaires qui vont aller sur place pour apporter l'aide pour apporter le soutien merci pour mes frères et sœurs par rapport à ce fléau une vraie solidarité Seigneur pour ceux qui sont dans le besoin au nom puissant de Jésus Christ et que ton amour mon Dieu moi Père bouillant dans nos cœurs est simplement Seigneur de gloire nos motivations Seigneur c'est pour que ton royaume avance Seigneur de gloire Père au nom de Jésus Christ tu es un Dieu fidèle tu ne chances pas ton nom se résume en amour au nom de Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse Bye Sous-titres par Jésus